C'est le départ de ce prix de croix avec une excellente mise en jambes tout à l'extérieur pour Drimoco. On est bien parti également avec Inga et Niven au centre de la piste. Côté cordes, l'italien Unicorno-Sim qui a pris un très bon départ également. Alors que Doberman est en 4ème position, talonné par Davidson Dupont. A l'arrière du peloton se trouve le numéro 7, discours joyeux. Et Delia Dupont-Moreux qui est parti plutôt lentement se rapproche maintenant à l'extérieur et va tenter de venir tout de suite se placer dans le groupe de tête. Drimoco seul en tête, on ne va pas très vite après 300 mètres de course. Inga et Niven qui est toujours en 2ème position se rapproche ensuite avec l'une des favoris de Delia Dupont-Moreux qui vient maintenant en 3ème position. Côté cordes, Unicorno-SLM qui trotte sur une 3ème ligne. Doberman vient ensuite en 5ème position. Davidson Dupont lui emboîte le pas. Côté cordes, Dijon devant Dragon des Raks. Alors qu'au dernier rang, on trotte pour l'instant Dark Knight Love avec également discours joyeux. Drimoco qui est toujours à l'avantage, qui est suivi par Inga et Niven avec Delia Dupont-Moreux qui vient 3ème un peu plus à l'extérieur. Dijon est à la corde. On retrouve au centre Doberman, Davidson Dupont le favori qui patiente quant à lui en 6ème position marqué de près par Dragon des Raks. On s'observe toujours en tête de l'épreuve alors qu'il passe le poteau des 2000 derniers mètres sous l'impulsion toujours de Drimoco le numéro 9 avec dans son dos Inga et Niven le numéro 3. 3ème place pour Unicorno-SLM le long de la corde. Delia Dupont-Moreux qui voyage pour l'instant en est au vent avec Doberman dans son dos. Dijon, Davidson Dupont qui est en attente 7-8ème alors qu'on ferme toujours la marche avec Dark Knight Love le numéro 1 et discours joyeux. Drimoco toujours en tête, Drimoco qui imprime son rythme à la course avec Delia Dupont-Moreux toujours au contact. On retrouve également Doberman qui est dans le sillage de Delia Dupont-Moreux. À la corde, il y a toujours le 3 Inga et Niven suivi toujours à la corde également par le 4 Unicorno-SLM devant Dijon. Alors qu'en queue de peloton, il y a Dark Knight Love et également le 7 discours joyeux. Les dépositions toujours inchangées, à peu près à la mi-course, la réduction kilométrique depuis le départ 16-7. La descente sur le pied de 16-1, on ne va pas très très vite alors qu'un cheval fait la faute à l'arrière du peloton. C'est Diablo du noyé, Drimoco toujours seul en tête avec Inga et Niven toujours dans son dos sur une 3ème ligne. Unicorno-SLM le numéro 4 avec une Kazakh blanche. À son extérieur Delia Dupont-Moreux, Doberman qui attend toujours. Il est en bonne place avec Dijon, Davidson Dupont et Dragon Dérac. Début de la montée, Drimoco toujours devant Inga et Niven avec au centre Delia Dupont-Moreux, Doberman à la corde Unicorno-LSM. Davidson Dupont le favori, passionne toujours, Dragon Dérac est juste derrière lui et on retrouve à la corde, plutôt à l'arrière du peloton, Dijon. La course n'est pas encore décantée alors qu'il passe le poteau du dernier kilomètre. On a accéléré sensiblement maintenant, on est sur le pied de 12-8 avec Drimoco qui a toujours l'avantage. Inga et Niven toujours dans son dos, Delia Dupont-Moreux se rapproche progressivement en 3ème position, ramenant toujours Doberman en attente, Unicorno-SLM côté corte sur une 3ème ligne, Davidson Dupont qui attend toujours dans le dos de Doberman, ce que fait Dragon Dérac en 7-8ème position. Dijon est toujours à l'arrière côté corde. Avec Gabi Gellormini qui semble accélérant en progression avec Drimoco, toujours accompagné par Delia Dupont-Moreux, suivi par Inga et Niven avec Doberman, Davidson Dupont qui patiente toujours. Jean-Michel Bazir qui attend avant de passer à l'attaque et à son intérieur, il y a Unicorno-LSM. Et on vient de déboucher les oreilles de Doberman alors qu'il passe le poteau des 500 derniers mètres avec Delia Dupont-Moreux à son extérieur. Doberman qui est en attente, prêt à bondir maintenant côté corde avec beaucoup de ressources. Inga et Niven, Davidson Dupont 5ème tout près avec ensuite Unicorno-SLM, rien n'est fait pour la victoire. Avec la sortie bientôt du tournant, Drimoco, Delia Dupont-Moreux qui lutte toujours suivi par Doberman et Davidson Dupont qui va tenter de venir en dehors. Début de la ligne droite finale avec Drimoco qui se défend bien de l'attaque de Delia Dupont-Moreux qui lui prend néanmoins l'avantage, Doberman, Davidson Dupont, Dragon Dérac qui vont lutter également pour les belles places dans cette compétition. Le prix de Croix mais ligne droite finale, Delia Dupont-Moreux qui a toujours l'avantage mais on fond sur elle avec Davidson Dupont. Davidson Dupont qui pour son premier essai à ce niveau fait maintenant la différence. Davidson Dupont, le numéro 2 qui va s'imposer. C'est très disputé pour les places entre Inga et Niven avec également Delia Dupont-Moreux, Doberman et Dragon Dérac. Le favori s'impose, Davidson Dupont, une sage course d'attente pratiquée par Jean-Michel Bazir avec le point Rager et victorieux au passage du poteau. Davidson Dupont qui s'impose donc dans ce prix de Croix pour sa première participation à une épreuve semi-classique. Deuxième place pour le 3 à l'accord d'Inga et Niven. La troisième sans doute pour le 5, Dragon Dérac. Et la quatrième dès lors sans doute pour Delia Dupont-Moreux, numéro 10.